Alors, sur le premier été, on voit débuter. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux gens qui nous écoutent à la maison ou sur YouTube quelques jours après. Alors, bienvenue à cette séance. On vous propose ce soir à la lecture et à l'option de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter au projet de l'ordre du jour qu'il nous est proposé? Alors, on aurait à 8.1, film fabrique 7. En 8.2, visite des infrastructures municipales. En 8.3, processus électoral. En 8.4, municipalité de Saint-Lazare-de-Lessias. En 8.5, on voudrait faire une précision au sujet des pneus, vu que notre ami Gaston, au niveau des problèmes de santé. Alors, il y a une nouvelle façon qu'on peut aller disposer des vieux pneus. Alors, on voudrait en parler en 8.5. Et j'aimerais aussi vous parler du .3.20, où le titre va changer. Ça va être à 8.3 de contrat, de transport et de l'élimination. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Alors, si vous êtes d'accord sur le projet de compétence secondaire. En 3.1, adoption du procès-verbal de la séance annulière du 2 mai 2016. Est-ce que ce procès-verbal reflète bien les décisions qu'on a prises lors de cette assemblée-là? Oui. 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 C'est vous qui propose, c'est qui, c'est non? Ok. Est-ce que Saint-Pierre propose, c'est qui, c'est non? En 3.2, correction de l'adoption du procès-verbal du 4 mai 2016. C'est que M. Saint-Pierre l'avait proposé, puis il nous a dit exactement qu'on va corriger ça. C'est à part ça qu'on fait ça dans un vrai 5 ans, vous avez parlé? Non, ça c'est bon. Oui, je savais. C'est fait. Ça fait qu'on va corriger l'adoption du procès-verbal, proposé par M. Doyon. Ça fait qu'on est en 6 ans. Merci. Dans les suivis en 3.3, on vous aura eu des documents qui sont intitulés « Présentation de la municipalité de Saint-Germain-de-Panel dans le cadre des ateliers « Prendre soin de notre monde ». C'est que le 4 mai dernier, ici, à Saint-Germain-de-Panel, tous les conseillères en saines habitudes de vie du CIUSSSSS, je vais dire la Palais qui était réunie à Saint-Germain-de-Panel. Bon, les conseillères en saines habitudes de vie qui travaillent dans les CLSC vont offrir leurs services aux municipalités qui vont vouloir développer les projets. Et qu'est-ce qui les a attirés, ici? Bon, c'est tout le projet qu'on a fait avec les corridors actifs, la consultation des aînés dans le cadre de la démarche de la municipalité des aînés. Et comment la conseillère en saines habitudes de vie a été impliquée dans le projet, c'est sûr qu'ils voulaient savoir. Parce qu'il y a des gens, là, qui… leur travail va changer. Ceux qui vont faire un travail plus de terrain, vont aller soutenir les municipalités, qui vont vouloir développer des environnements favorables pour que le monde fasse de l'activité physique. Alors, je vous remercie beaucoup de l'accueil qu'ils ont eu, ils ont été en santé. Bon, ça a été l'année dernière, le centre communautaire a été honoré en neuf. Et puis, on les a reçus en garde. Alors, merci d'encore. Ensuite de ça, on a à l'autre point, confirmation des feux d'artifice. Alors, vous vous souvenez de la discussion qu'on a eue le mois dernier. On voulait savoir, tout d'abord, on avait décidé de les déplacer cette année, en même temps que les couchettes de Bédane, la fête familiale qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été chanceux les dernières années. On est obligé de la rapporter parce que, soit qu'il pleuvait, soit qu'il faisait froid et tout ça. Et en même temps, on voulait avoir le coût de la population à savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça, un feu d'artifice qui coûte 4000 $ ? Est-ce qu'on devrait continuer ou est-ce qu'on devrait investir l'argent ailleurs ? Alors, vous avez le résultat que les gens ont voté sur Facebook. Alors, 88 % des gens disent oui, on doit continuer à voir des feux d'artifice. Et vous avez les commentaires des autres personnes qui disent, voilà, peut-être qu'on pourrait l'investir ailleurs. Alors, vous avez tous ces commentaires-là. C'est des commentaires que les gens ne voient pas sur Facebook. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas rien. Par exemple, si ce qu'il y a fait, je ne sais pas commentaire, est-ce que tout le monde va voir ? Tout le monde va voir ? On ne connaît pas… Au moins que s'il y en avait un qui serait comme négatif, qui pourrait être masqué. En tout cas, il n'y a rien de… Mais il y a du monde qui s'exprime, puis c'est ça qu'on voulait savoir aussi. Donc, à 85 % il dit, bien, continuez vos feux d'artifice. Et qu'est-ce qui est pas ? Dans une des suggestions, ils suggèrent de jeûner le feu d'artifice à une autre activité. C'est-à-dire que la nous-qu'on fait. Donc, on va continuer comme ça. En passant, les boulotons et les hot dogs, vous pouvez faire une conférence, c'est correct. Parce qu'on ne devrait jamais servir juste des hot dogs, parce que ce n'est pas bon pour la santé. C'est ça. Vous allez chercher où on est. C'est ça. Les boulotons, c'est bon pour la santé. Vous avez aussi un document, le rapport d'activité du Centre d'entrée familiale de Mercier-Mohani, qui vous montre tous les exercices qu'ils ont fait d'aventure à la dernière année, qu'on fait le point de service ici de Saint-François. Réussi du bâtiment, réponse à notre demande, des mesures différentes. Alors, si c'est au sujet de la piscine, vous vous souvenez, on a beaucoup difficulté cette année pour avoir des sauveteurs de piscine. Et on a demandé, c'est une dérogation à la régie. Et la réponse, je vais te laisser expliquer un peu à quoi ça coïncide. On a expliqué un peu le contexte, qu'est-ce qu'on vivait. Et voici la réponse qu'on nous fait. Dans le fond, nous autres, ce qu'on a demandé, c'est qu'on a de la misère à avoir une assistance au tard. On a demandé de baisser la capacité de la piscine pour être capable de fonctionner avec seulement une sauveteur. Puis, on avait l'hôpité qui est en train de faire son niveau 10 et qu'on a pris le tout pour devenir assistante au tard. Donc, la RBQ a accepté. Ils ont baissé à 39 personnes, le nombre qui peuvent être dans la piscine. Ils n'ont pas réduit la superficie de la piscine. Au départ, la madame pensait qu'on a acclaré dur. Ils n'ont pas réduit. Puis, notre personne qu'on voulait mettre de 17 ans qui n'a pas encore sa carte de assistante au tard pour aider à la piscine. Bien, oui, ils nous demandent de la mettre, mais sur le plancher, comme pour faire de la discipline autour de la piscine, c'est vraiment réduit à 39 personnes. Puis, on a ajouté une mesure supplémentaire que si jamais l'hôpité de la nuit ne passe pas, sont-ils de l'assistance au tard parce qu'on va l'avoir un petit peu plus loin lors du jour. Une personne, un baignard de moins de 12 ans devrait être accompagnée d'un adulte de 18 ans et plus. Ça fait que c'est la réponse de l'hôpité pour avoir de la piscine cet été. Donc, ils ont limité 49 personnes. 39. 39 personnes et 12 ans est plus de devoir être accompagnée d'une personne adulte de 18 ans et plus. Donc, peut-être que si ça, vous comprenez, cette norme-là, elle est là si on n'a pas de 100 ans au tard. Tantôt, on aura peut-être de bonnes nouvelles. Tantôt, on a un point à l'autre jour. Peut-être qu'on n'aura pas de problème. On va voir comment ça va se monter. En tout cas, moi, il va y avoir de la piscine. Ça fait plaisir. De toute façon, cette piscine était faite pour 125 baignards. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu 125 baignards. Ça peut monter à 115, 80 dans les journées les plus chaudes. Mais là, on va mettre ça en mode 20. Ça ne s'est pas... C'est juste 12 ans et loin, accompagné d'une adulte de 18 ans. Ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, c'est la seule méthode. Donc, il n'y avait pas de piscine. On a aussi en suivi par régional des EMF. Vous avez le rapport annuel de 2015. Et en 3.4, la formation du maire. Alors, aujourd'hui même, je me suis rendu avec la directrice de l'école, le directeur de l'école secondaire à Prince-Ville pour un projet qui pourrait s'implarder dans nos écoles qui s'appelle Santé globale. C'est que ces écoles-là, afin de garder nos jeunes à l'école le plus longtemps possible, puis peut-être d'inviter les familles à venir vivre dans nos villes pour augmenter la population, c'est qu'ils ont changé en respectant les règles du ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation, présentement, il se donne des périodes de 75 minutes, des cours de 75 minutes, mais la loi permet de descendre jusqu'à 60 minutes. Et eux autres, ils ont fait ça, ils ont descendu jusqu'à 60 minutes. Et la dernière période de la journée était une période où les gens font des activités, surtout en nature. c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans les licenciés PDS, ils peuvent faire du ski de fond, ils font de la musique, ils font l'hiver de la raquette, en tout cas, il y a 40 activités durant l'année que les jeunes choisissent, si c'est volontaire. Mais la dernière période de chaque journée est toujours une période que l'enfant a choisi deux activités. et ça, ça permet aux enfants, les témoignages des enfants qui étaient là, on les a vus pratiquer en musique, et c'était formidable. Et ces jeunes-là aiment beaucoup, parce que c'est comme la récompense de la fin de la journée. Et ça le permet, parce que l'école, il y avait un épisode, c'est une école secondaire qui vit avec deux autres écoles secondaires, Victoriaville, et les autres sont au centre. Et il y a des familles qui envoyaient leurs enfants dans les grosses polyvalentes, dans les grosses écoles secondaires, parce qu'il y avait plus d'activités. Donc, le mandat qui s'est évalué à la nouvelle directrice, c'est de faire revenir à ces jeunes-là à l'école et puis d'accueillir des nouvelles familles. Ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir vous en dire plus long, si les écoles vont de l'avant avec ça, évidemment, les municipalités sont impliquées là-dedans. Et puis, je vais en dire plus long, c'est une réunion plus fabuleuse aujourd'hui. On s'est rendu aussi au Réunion de PQ avec le maire de Saint-Just, la preuve du Rosaire et le maire de Maumanie pour aller leur dire qu'on n'était pas content de la D-83, qu'on était jaloux des routes de Lillet qui étaient plus belles que les nôtres. Tantôt, je vais vous en reparler il y a un point. Et puis, on va tous vous expliquer ça pour la parole. Et aussi, j'ai assisté une raconte ici mon maire de Lillet pour l'implantation des jardins communautaires parce que Suzanne était partie et tout ça. Et évidemment, le maire de la soumission du pied de la côte qu'on ne pourra pas attendre. Et toi, Réal, c'est pour ça devant moi. On a fait l'inscription si tu avais une joue à la salle. C'est pas trop bien, on pensait qu'on en a un ou plus, mais ils vont faire que là, depuis les années, ils vont venir voir la salle. Ils vont venir voir la salle. On a fait ça pour les enlever du travail, mais il faut bien qu'il y en a un travail encore. Il y en a un mois. Il faut bien qu'il y en a un mois. Puis, le 24 juin, on a fait une journée pour les enfants au terrain de balle. OK. On a eu le jeu qu'on plante les dinettes le soir. Ils ont la musique. c'est pas trop bien. On va pas vous mettre le jeu sur le terrain. On va enlever de la marche aussi pour la marche en place. On a le temps. Oui, on a le temps. Ah oui, on a le temps. Et toi, c'est ça? Moi, j'ai la marche qui va commencer demain soir en avant de l'église à 6h30 pour se pratiquer pour la marche écouleur. C'est la course écouleur, on peut marcher. Je vais attendre de ce que c'est. dans nos appartements. Le 18, en tout cas, c'est la frébrie. Il y a encore une étape pour ceux qui veulent venir. La semaine passée, je suis allé au colloque et je n'ai pas fait grand chose. Puis là, je suis partie maintenant du comité du centre d'entraide à Saint-Apoli. Ma première réunion demain soir. C'est pour ça que je ne peux pas être à la marche. C'est probablement une école si après pas parce qu'elle a remplacé par quelqu'un d'autre. Puis là, je vais calmer les airs un peu. Je vais occuper de mon gym puis j'ai des autres choses. Puis le réel, il a parlé peut-être de faire un marché au plus d'or. Plus d'or, on va voir la température qui va falloir. Parce que quand on prévoit quelque chose d'or, malheureusement, on va falloir. Fait qu'on va attendre un petit peu. Je sais ce que j'ai fait dans le mois que vous avez passé. Moi, je vais faire un petit tour sur toutes les routes puis la grèvelle de la Baroisse. Je voudrais remettre ce qu'ils sont confrontés ces itinaires. Tantôt, à 4.2 on va vous en parler. Fait. Moi, en compagnie de M. Doyon, j'assistais à la présentation justement du rapport annuel du Parc des Appalaches à Saint-Lucy. Et puis, j'ai aussi, en collaboration avec Mme Bocard, vous l'avez oublié ça, Mme Bocard? Je savais que ça a l'air, mais je voulais vous laisser coller si vous avez travaillé. C'est correct. Donc, dans le cadre de la Fête des Voisins, on a commencé à faire une activité samedi le 11 juin. Ça fait déjà quelques semaines que sur le site de la municipalité qui s'est annoncé comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. On a passé aussi une annonce en réveil récemment. Et puis là, j'en profite pour faire un petit rappel. L'activité, ça a lieu donc samedi prochain le 11 juin. C'est dans le cadre de la Fête des Voisins, donc ressemble à l'avenir. On a loué notre bus. Le point de réuniment, c'est la boulangerie Boutin qui célèbre son 60e anniversaire. Il y a porte ouverte chez eux. Donc, notre visite à nous autres, elle concerne ça aussi. On commence par la visite de la boulangerie Boutin. On emballe dans l'autobus par la suite. On descend aux champignons des Appalaches à Saint-Apolline. Il y aura aussi autant à la boulangerie qu'aux champignons de dégustation des produits là-bas. Il y a des petits-mêmes qui vont le concorter. Par la suite, après la visite des installations, on repart, on s'en va au Bissot de la Rave à Saint-Lucie. C'est nos voisins aussi à Saint-Lucie. C'est des gens qui font de l'agroalimentaire et c'est intéressant à les connaître. Donc, tout ça, c'est limité à 40 places. Ça coûte 5 $, ça inclut le transport, les visites et les dégustations. Puis, je peux vous dire qu'il reste de la place en masse. J'en profite pour vous faire le rappel. Là, on inscrive-vous le plus rapidement possible auprès de Julie. C'est 5 $, c'est vraiment pas cher et une chose qu'on n'avait pas indiqué, c'est gratuit pour les enfants moins de 200. Donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé récemment. Voilà. Moi, j'ai eu pas mal de réunions puis aussi, je suis allé visiter, j'aimerais ça y aller avec Frédéric si t'as quelques minutes. J'ai été visiter comme pour le terrain de camping, je suis allé voir, mais je comprends pas tout, il faudrait qu'on m'initie beaucoup. Après ça, je suis allé visiter aussi pour le parc des Appalaches et aussi, je suis allé voir qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire aussi pour améliorer, pour faire plus d'avance pour le village, pour les parquettes. Puis, à part ça, il n'y a pas grand chose, on était à une réunion qui a été très bien reçue puis très, très instructive, le colloque sur la famille et les enfants. Ça a été très, 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 très bon. Là, on attend, il nous manque encore un homme pour notre pièce de théâtre. On en a parlé, on veut la monter à l'intérieur, on est prêts, hein, Suzanne? Oui. On est prêts, mais si on a un qui nous a donné une réponse, alors s'il est toujours d'accord, bien, on est prêts. Ça s'est dit, oui. Bon, bien, on est prêts. On est prêts, bon. Vous avez trouvé votre homme, les... Oui, oui, on l'a, il est derrière. Oui, on a gagné. Ça bénéficie. Il est derrière, on ne peut pas. Peut-être qu'on aura besoin d'un autre pour un petit sérôme et on va être quelqu'un. Mais là, au moins, on est assuré qu'on a notre ventre. Donc, ça n'est pas. Oui. Oui, là, on va démarrer ça. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, et toi, Julie? Je suis prêt. Je suis prêt. Et voilà, alors nous avons en 3.5 correspondance et information. Alors, on a reçu beaucoup de correspondance, mais entre autres, NET, qui lui vient la Fédération québécoise des musulpatiques qui confirme que notre péréquation va augmenter de 199 800 $ en 2016, va monter à 245 600 en 2019, soit une augmentation de 23 %. C'est suite à l'entente que le gouvernement a signé des municipalités pour les municipalités défavorisées. Ils ont un emploi spécial qui viennent nous aider. Alors, même si c'est une bonne nouvelle qu'on augmente la subvention, de l'autre côté, c'est une moins bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'est pas récuit. C'est... On n'est pas récuit. OK. C'est payant que les jeunes, c'est pas le genre de... Non, mais il y a des vignages qui ont eu des balles, ça. Oui. Parfait. Avez-vous des questions sur le document correspondant? Non. En 3.6, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, les comptes à payer totalisent 77 566,14 $ et 9307,90 $ pour les emplois. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? À l'aise des comptes à payer? Si vous êtes d'accord, je me rends bien pour que vous aurez en 3.7, le départ de pompier volontaire et de garde de feu. Alors, M. Charles Leret, qui a remis sa démission comme pompier volontaire, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait la remédiaire. C'est 28 ans. 28 ans. Et M. Simon Grégoire aussi, qui a été à la garde de feu pendant 28 ans aussi. Gérald, elle a se demandé si on pouvait leur présenter un petit prix pour souligner leur grand dévou pendant la municipalité. Si vous avez voulu un million, on avait pensé peut-être leur offrir un petit prix. Je suis pauvre. Peut-être pauvre, une centaine de dollars par personne. Oui, moi aussi. Est-ce qu'on a mis en outil les Cistica cadeaux? Non, on a mis en outil les Cistica cadeaux. Vous êtes d'accord? Oui. On peut choisir M. Frédérique, on peut choisir l'endroit et tout ça. On a mis en outil. C'est bon. On a pas normalement. C'est pas bien d'ailleurs. C'est proposé que c'est une année en soi. Merci. En 3.8, le motoneige est allé incorporer. Alors, vous vous souvenez de la demande sur le motoneige le mot dernier. Vous voulez échanger le motoneige pour une neuve parce qu'elle commençait à prendre de l'or et M. Léonardé me disait qu'il y avait un problème sur le motoneige. C'est un motoneige qu'on avait discuté à trouver le problème. Et encore une fois, vous aviez demandé de faire un sondage pour savoir quel monde utilise ces sentiers-là. Alors, vous avez la réponse encore en disant « Ça n'a pas répondu fort 12 personnes. » Mais c'est positif. Ils ont dit « Oui, on devrait continuer à entretenir ce sentier-là parce qu'il y a des gens qui marchent là ou qui vont en ski de fond. » Par contre, c'est ça, c'est à près de 7 000 dollars avec la taxe qui s'agoutait. Alors, on a dit qu'on prend une décision ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous autres, on a pensé de payer les réparations de faire l'enfer et de payer pour les réparations. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. C'est unanime? Tout le monde d'accord. En 3.9, le panneau d'affichage au tapis du randonnement. Alors, vous avez deux propositions ce panneau-là, c'est que nous autres, on a remarqué que les gens qui viennent dans le parc régional ne se rendent pas dans le village. Alors qu'on a des baisons, on a des frais sans mot de tour, on a des services, tout ça. Et ça a été confirmé par Mme Stéphanie Charlet du parc à dire, oui, c'est vrai, il faudrait annoncer que tous les services qu'on a au tapis du randonnement, que les gens, s'ils veulent se rendre, faire un tour, soit manger, dans le restaurant, tout ça, on devrait les annoncer. Alors, on vous propose deux types d'affichage, dont un affichage comme vous avez, comme ça, qui coûterait à peu près 1000 $, ou un panneau comme les autres villages Saint-Just et Saint-Paul qui font partie du parc régional ou qu'ils ont affiché un peu toutes les rues de l'organe où sont les commerces et tout ça. Et ça, bien, ça coûte 4500 $. C'est sûr que c'est un lycée des poteaux d'aluminium, c'est en plastique, c'est beaucoup plus résistant. C'est plus grand. Et c'est plus grand, le dos plus grand. Et c'est un lycée au parc rural, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir 60 % de sous-banneaux qui ont payé ce panneau-là qui serait éclairé le soir, en plus. Alors, vous avez, en pré-séance, discuté qu'est-ce qu'il a voté à ce qu'on a pour ce panneau-là à l'île d'alors qui est moins résistant ou on prend l'autre qui est avec des poteaux d'aluminium avec le dos plus grand en plastique sur les deux côtés. C'est ça, c'est là qu'on a plus. C'est partiellement payé, oui. C'est ça. En fait, vous voulez, là, dans le compte, vous allez prendre une résolution pour déposer un projet au parc rural. Oui, c'est ça. Qui propose? C'est ça. Proposé par M. Doyon, vous comprenez, on parle à peu près de 4 500 $ pour le panneau. Vous avez parlé d'éclairage ou on n'a pas les prix d'éclairage. Votre projet va être plus haut que 4 500 $. Moins de 300 $. Par contre, dans le communiqué, le parc général dit que si on presse à investir, on ne se reconnaît pas le monde. mais ça ne devrait pas être à l'Union. Fait que M. Jeanoyon propose second départ. Second. Merci. En 3.10, budget, faille des voisins. on est mis à changer la vanne nuit. On a fait nos activités mais on n'avait pas de réunion. Fait qu'on n'avait pas de budget. Donc, on demande le budget pour ouvrir une partie de l'autonomie. C'est vrai, si on va faire en route. vous avez juste combien de personnes qui est le plus? On est prêt. Le bus prend en masse 40 personnes et plus. On s'est fixé 40 à 5 $. Ça fait un certain nombre de l'autobus. L'autobus nous coûte 210 $. Et deux des commerces qu'on visite à cause des dévustations vont nous charger 5 $ par personne. Donc, ce qu'il nous manque au bout de la ligne c'est à peu près 200 $. Fait que si vous avez le cas de budget on va prendre dans la ligne si vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ajoute 200 $ pour la fête au moins de temps? Qui propose? Qui seconde? Propose. Si ça n'arrive pas qu'il y en manque de mon budget de mon source parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inscription à la date pour que je vous déconseille à la différence. En 3.11, budget, champ allégorique, il y a des citoyens qui m'ont appelé suite à travers l'avoir vu sur le moment de réveil le procès verbal qui disaient qu'on avait dit qu'on irait au centenaire de Saint-Just et de Saint-Syphrine je crois avec nos parquettes nos nouvelles parquettes dans la voile du Côte à M. Bruno Cheneau et les citoyens m'ont dit qu'ils sont un peu jeunes. on est peut-être le plus gros vigne et on fait pitié un peu avec notre chambre allégorique et je suis d'accord avec ça aussi. Je suis d'accord avec ça. Et puis on s'est dit qu'il faudrait donner un coup pour avoir un beau chambre allégorique. On se rappelle qu'au centenaire à Saint-Just il y avait trois chars allégoriques à Saint-Avile à savoir avec qui on va le faire et comment on est prêt à investir là-dedans parce que moi la personne me disait tant qu'à faire ça tu ne souviens de pas y aller par tout et je partage cette opinion-là ou aussi très long C'est chars allégorique qui a dit la vie comme elle qui a parlé avec lui aussi deux fois Oui, si on peut mettre des points avec ça Chars allégorique tu n'as plus qu'une affaire tu ne peux pas en guérir tu m'as dit tu vas l'arrêter tôt tu décorges une formation Quoi qu'on en fera voir un chars allégorique il reste à faire la musique Et il va y avoir dans deux ans un acte qu'on se déroule un centième aussi Frédéric t'es vieux t'es là à la base est-ce que tu es j'ai une question on va se servir ça au bout C'est sûr un gare Je voudrais que ça démonter C'est un gare On aurait pas vu d'un gare pendant quelques jours On a vu d'un gare On a vu d'un gare On a vu d'un gare pendant des cochonneries Il y a un gare avec les enfants de festival Vous voulez-vous sacrifier ça et vous débrasser tout ça Les tables les chars avec les bêtes Les tables les bêtes Est-ce qu'il y a fait ça une étape pour en mettre quelqu'un on aurait à venir de nos affaires On va faire demander est-ce que nous on n'a pas pour demander Il y a un gare 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 en arrière de l'église C'est-à-dire qu'il y a un gare Il 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 y a un gare Au centenar de Saint-Fergué c'est M. Daniel Caron qui avait le fait La municipalité avait payé Il y a un gare Il y a un gare Il y a un gare Ok C'est fait que tout ça C'est un gare Il y a un gare On peut voter avec le gare mais encore il faut avoir quelqu'un qui le fasse Pour moi Il y a un gare Il y a un gare Il y a un gare Qui ? Il y a un gare Il t'a dit On n'a pas compris Il y a un gare Il y a un gare Il y a un gare Il faisait ça sur un gare de foin Il y a un gare Il ne sait pas C'est encore C'est un gare Il y a un gare Ça peut être disponible Ça serait une structure qui embarque sur une remorque à foin Il faudrait qu'elle serait démontable pour qu'on puisse l'arranger dans les garages près de la piscine Garage vent Il y a un gare Il y a un gare Peut-être quelque chose de démontable Les garages sont pleins On les a vidé dans le passé de choses qui étaient déduites un coup pour réussir à revendre la patinoire à la dernière Ce qui rentre c'est des bans de pâques qui s'est pleins au bout de chaud Alors est-ce qu'on est d'accord d'abord d'investir et de l'un gare Est-ce qu'on a des noms On peut vous informer de voir On a déjà fait une tentative sur Internet pour avoir les idées des gens On a eu une réponse C'est quand il faut que ce soit prêt C'est quand avoir un fesseur C'est l'âge C'est l'âge Ça donne un mois C'est une décision C'est l'âge 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 S'il y a quelqu'un qui est intéressé à faire ça C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge Je sais Mais il y a tout Il y a un âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge On fait peu de temps Là je ne pensais pas à nos employés Il y en a deux qui ont de ça C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge Tant qu'à l'âge Si on a juste une pancarte on a l'air On peut demander à quelqu'un puis s'il n'y a pas le temps On va passer On peut le mettre dans l'année prochaine L'année prochaine on commencera avant l'été Ça veut dire qu'on répond qu'on est répondu qu'on serait là mais on répond qu'on serait plus là Non On peut voir cette semaine si on peut avoir quelqu'un qu'on a fait ça fait pas ça Moi c'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge On ne l'a vu même pas complètement qu'André d'envoi du soir C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge Il dit peut-être qu'André Chabat c'est très intéressé On peut appeler le petit Tu les racontes Qu'il avait bien fait C'est quoi qu'il avait bien fait C'est quoi qu'il avait fait Parce qu'on veut une marée C'est l'âge 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 On va prendre une résolution pour payer les dépenses Si vous avez quelqu'un Comment ça peut coûter ça Je ne sais pas du tout Comment ça peut coûter ça Il n'y a pas de l'immédiat 1500 euros 1500 euros Surtout sur le lieu des mandats Ça serait l'âge C'est l'âge pour autre chose On prend la résolution Si on trouve quelqu'un On le fait Si on ne trouve pas personne Entre 1000 et 15 cents Au moins tu avais La résolution des dépenses On lance Ça souvent À l'intérieur Tout le monde Sont intéressé Si on lance D'un artiste Ben là c'est le temps Oui mais c'est ça Ça serait le fun d'avoir un temps Qu'est-ce qui me représente C'est pas une date C'est ça Donc est-ce qu'il y a quelqu'un Qui se porte volontaire Parce qu'il y a une job On comprend tout le monde Ou c'est dans l'autre Est-ce qu'il y a quelqu'un Que t'as de téléphone Moi je voulais le faire Le téléphone S'il y a Sachez Que vous pensez Qu'ils sont là Parfois J'étais plus au courant De l'année d'aujourd'hui Le 24 septembre Le 24 septembre C'est une marche Il y a une course Il y a deux Il y a cinq kilomètres C'est à la marche Pour la course Il y a un kilomètre Pour les petits Et puis c'est pour Recueillir de l'argent Pour notre fonds d'entraide Il y a des coûts Un adulte C'est 35 dollars 13 à 17 ans 22 6 à 12 5 dollars 0 à 5 ans C'est gratuit Les gens vont avoir Un chandail Puis Suzanne a dit Que s'il y avait Plein de monde Qui participait À payer l'autobus Ça même son budget Moi j'ai des belles Casquettes Des sacs Plein de choses à vendre Et puis c'est important Parce que les fonds De ça là Taillent Les soins dentaires Que les enfants Dans les écoles Puis il y en a plein Enfants Saint-Fanier Qui en ont bien ici Fait que c'est important Qu'on participe Même si on marche pas Les cinq kilomètres C'est pas grave Pourvu qu'on fait À l'heure de présent Puis qu'on marche Un petit bout Puis on va vous vendre Des affaires Des belles casquettes Plein de belles De belles coulisses Puis demain soir À six heures Et on commence les pratiques Pour ceux qui viennent Si 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 Qui Qui On va vous mettre Ça Jeudi Je pense que jeudi Je peux pas plus être là Jeudi Sip que c'est la remise des prix des étudiants à Saint-Paul, mais il va y avoir quelqu'un qui va être là pour attendre, ceux qui veulent marcher. Si ce n'est pas mercredi, on va l'agir de ça. Ça peut être des familles avec des poussettes, alors tout le monde... Et ça se passe au mois de... En septembre, 24 septembre, à Notre-Dame, jour au vert. Sur la... Je suis maintenant... Je ne sais pas si vous êtes là. Un petit parcours d'Avila. L'appel est lancé, tout le monde. Alors, vous avez bien compris, transport gratuit là-dessus. Et puis, on voudrait avoir une gang de Saint-Fabriens qui... Qui représente notre municipalité à la consomme. Nous autres, ça donne mal, c'est qu'on regarde les municipalités. Les maîtres qu'on veut, nous autres, on va y aller. Puis, j'ai des belles casquettes à l'arbre, nous, on vient de le voir. C'est 15 piastres, la casquette. Exactement. Puis, il y a un formulaire d'instruction. Oui. OK. On est rendu trois points de rail. Demande de dons et commandites les expos de Saint-Fabriens. Alors, notre comité, donc, s'est penché sur cette demande? Oui, oui. Que proposez-vous? Pour les expos, on a donc dit OK pour... Dans le comité, c'était souvent Mme François à ce moment. On a donc dit OK pour le prêt du terrain et du chalet. Le permis de boisson est à faire par le budget des voisins, donc M. François. Et on accorderait aussi un 200 $ en argent pour le permis de cette activité-là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai besoin d'une photo ici. Qui est pour ça? M. François. 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 qu'elle a eue à la dernière rencontre. Vous avez mandaté, Julie, pour aller chercher une soumission pour l'acquisition d'un tractable. On a reçu deux soumissions, c'est-à-dire une de Kubota et l'autre d'un Jandé. Et vous avez, cet hiver, justement, vous avez décidé qu'à la place d'investir pour faire les sports et la piscine, on a que vous préfériez investir plus sur un tractable qu'on ne fasse pas des améliorations locatives aux salaires des sports et à la piscine. Alors, voilà, vous avez ces deux soumissions-là. Julie, je ne sais pas si c'est à vous de donner les chiffres. Il y a eu quatre soumissionnaires qui ont été appelés. Garage-Mainville, Campra, FRS-Boulette et Fils, c'est ça, le groupe Aglitex. Excusez-moi, je vais juste noter que c'est à vous de donner. J'ai eu deux soumissionnaires. J'ai eu une soumission de Garage-Mainville, j'ai eu une soumission de Boulette et Fils. Donc, financement sur 54 mots à 0%. On a demandé un tracteur, on s'est basé sur un Kubota Air 60-60 avec un banquette, avec une retro-carboule, avec des fourches à palettes et avec un souffleur. Donc, 54 mots à 0%, 90 255 et 38, taxe 5-10 pour Garage-Mainville. Boulette et Fils, faire 44,172 et 92. On avait demandé une option de paiement comptant. Donc, option de paiement comptant avec Garage-Mainville, 82,769 et 35. Boulette et Fils, je ne sais pas pourquoi, c'est plus cher, 106,128 et 88. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? On a appris celui-là. Vous avez parlé du Botta, du Garage-Mainville, de moins cher. On a appris celui-là. D'accord. On passe vers la chambre, on paie sur le cash pour émissier de la subvention, pas la subvention, mais de la réduction. On paie sans même le surplus cumulé. C'est bon. Sur plus de 120 000, une page. Donc, s'il y a quelqu'un qui propose, c'est une décision monanime? Monanime, monanime, monanime. Regarde, c'est une monanime. Oui? Moi, si... Voyons. Oui. Bon, parfait. Moi, si vous permettez, je ne signerai pas le contrôle, je vais laisser ça à Suzanne, parce que l'appel que je vous fais compte, mais c'est vous autres qui boiter, c'est vous autres qui décider. Dans tout cas, c'est à l'humanité, selon vous autres. Et en tout cas, Suzanne, je vais signer. Est-ce que tu veux qu'on m'en signe que tu étais compte? Oui. Est-ce que tu sais que je signerai pas? Alors, 3.16, revitalisation des frisses. Alors, nos frisses auraient besoin d'un petit soleil, parce qu'avec le soleil, les couleurs commencent à changer. Et il y a l'entreprise qui nous propose de mettre comme un vernis par-dessus, transparent, qui va les protéger, les intempéries, pour encore plusieurs années. Vous avez les prêts. Ils proposent les frisses en arrière de l'écriture et après le silo, ici, ou le CL2. Les frisses en arrière de l'écriture et après le silo, les frisses en arrière de l'écriture. Et les frisses en arrière de l'écriture et après le silo, les frisses en arrière de l'écriture. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pensé, j'étais avec M. Thibault, quand on a fait ça avec le monsieur. Pourquoi tu fais les deux propositions? Ça prend une nacelle de 90 pieds. Et cette nacelle-là, vous voyez le prix? 1800 piastres. Ça fait tant qu'à la ferme montée, on dit, est-ce qu'on est mieux de les faire en les deux? C'est-tu une nacelle qui est de 5 années? Non. Non? Elle est trop petite. C'est 90 pieds. C'est... 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 c'est haut, c'est... Et... c'est ça. Je pense qu'on a décidé d'attendre à l'année prochaine, hein? C'est ça qu'on a dit. C'est super. Bien, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. On n'avait pas parlé. On n'avait pas parlé. On n'avait pas parlé. C'était pas arrivé. C'était vraiment ma réalité. Oui, on n'a pas vu. À l'arrière de l'Église, oui. Puis on s'entend, lui, c'est juste les frisses, là. Parce que vous allez voir qu'il y a la peinture qui commence à lever à l'arrière de la Saint-Christine. C'est une peinture pas dessus derrière l'Église, là. C'est la presse qui se met. La presse, et puis il y a comme un gain de balle. Il y a trois, quatre petits loisirs, puis ça, c'est une paire, là. C'est ça. Et ça, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est un attrait qu'on pourrait mettre dans le parc rural, aussi. Je ne suis pas sûr de qu'est-ce que vous vous dites, là. Vous pourrez prendre les informations. Mais si vous avez décidé d'attendre n'importe quoi... Bien, si on est capable de... Non, mais si t'es capable d'aller chercher autre dans le parc rural, ça fait une bonne fortune, à ce moment-là. C'est... 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 Ouais, c'est ça. Puis là, il y a juste une personne qui fait ça? Ouais, c'est une personne... Non, je veux dire, il y a juste une fille qui fait ça du vernisage, là. Euh... J'en connais pas d'autres. Bien, il y a là qui peinture. Ouais, il n'est pas 42. Tu vois, c'est... C'est 42. C'est 42, non? C'est sûr que... Ouais, c'est pour vous. Parce que là, on peut te dire aux gens comment ça coûte. Les frais, ce qu'elle enviante l'église, 8300 $ avant taxe. Et puis les frais, ce qui s'est à compter, 3600 $ avant taxe. C'est pour ça qu'on avait décidé d'attendre à l'année prochaine. Est-ce qu'on avait beaucoup de dépenses à terme? C'est pour ça. C'est pour ça qu'on avait décidé d'attendre à l'année prochaine. C'est pour ça qu'on a besoin d'être discuté. Ouais, c'est pour ça. Donc on attend à l'heure prochaine? Maintenant, on peut essayer. On peut essayer de prendre le petit peu comme ça. Il faut voir ce jour. Et puis tu sais quoi qu'elle t'a fait pour ça? Qu'elle t'a fait pour ça? J'étais avec M. Tibodeau parce que M. Tibodeau m'avait dit « ça commence à se maganer ». C'est qu'on a fait monter ce monsieur-là qui en a fait, qui en a protégué dans d'autres endroits. Et c'est sûr qu'il nous dit « si on veut garder les couleurs, Il va falloir les protéger. Il n'avait pas mis ou pas? Pourquoi? Il y avait mis quelque chose. Il n'y avait pas mis dedans. C'est explosif français. Donc, le soleil ne frappe. Mais là, si vous attendez à l'époque, ça va vous décompagner ou pas plus? Non. Pas moins cher, certain. Moi, je pense que c'était pas allé chercher le coin. On allait voir. C'est parce que j'étais capable de chercher quelque chose. Pour savoir quand même aller en soumission. Au tourisme, on peut aller chercher quelque chose dans le tourisme? M. Doyon disait que peut-être. Ça, je suis pas sûr. Si ça passe pas le temps, on peut peut-être aller chercher le coin dans le tourisme. On peut peut-être aller chercher le coin dans le tourisme. Il veut pas, il veut pas. Parce qu'on peut toujours rendre l'arrivée pour l'arrivée. Donc, est-ce que c'est... La décision, on peut l'arrêter à l'autre. On va y voir. Vous n'allez rien voir, peut-être, à nos compagnies qui pourraient faire ça. C'est sûr. On va y voir si on est capable d'avoir quelque chose de faire. C'est quelque chose de faire. C'est une autre compagnie. C'est une autre compagnie qui pourrait avoir un... On va y avoir la décision au mois prochain, c'est sûr. C'est ça. Exactement. Parfait. Pour le point 17, CMATV, le projet de développement reconnaissance des bénévoles, alors c'est la compagnie de télévision communautaire de Montmoli qui nous offre que, quand on parle de bénévoles, d'acheter de la publicité que c'est eux qui vont l'annoncer partout. Ils nous indiquent ou qui ont des télévisions partout en Montmoli et vous avez les prix, 485 $. Ils nous disent que c'est le point de force là-dedans qu'on connaît ça. Oui. Puis moi, je trouve que nos bénévoles, on devrait les communiquer ça ici. Oui, parce que je trouve que c'est un pâté, donc on n'est pas capable de connaître ça. Mon béné non plus. Nous autres, on n'a pas envie que c'est possible ici. Nos bénévoles, ils vont avoir un pâté, c'est possible. Donc, on espère? On espère. On espère. On a vu. On a vu. 3.18. C'est très fabuleux. 3.18. Calendrier des conservations des arçures. Dans le compte, ce qu'on vous demande, vous aviez autorisé la petite madame à bien faire un contrat pour les archers. Et on remettait une mise à jour du calendrier des archers parce que ça datait de 20 ans. Dans le compte, c'est passé la résolution que vous vous êtes proposée qui m'autorise à tirer les calendriers de conservation et à effectuer des modifications qu'on n'aura pas besoin pour venir à l'exemple. C'est bon. C'est proposé par Suzanne, c'est donné par François. Merci. En 3.19, 9, 5 communautaires. Oui, c'est très cher. Ce que le monsieur m'a dit après que je lui ai reparlé, c'est que si on veut juste mettre la bouleur, on pourrait juste acheter des nœuds carrés et les mettre par-dessus. Ça fait que la bouleur, ça fait pas mal moins cher que de faire faire ça. Puisque si on s'en va dans une petite couleur, ça fait que la bouleur. C'est tout ça que tu nous propose? Je vous propose de nous juste des carrés dessus. Donc, ça va faire plus large. Ça va faire plus large. Quand on a un bouquet de fleurs, à ces prix-là, moi, j'offrais plutôt pour un centre de terre, là, que le corps, là, qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire qu'on doit jouer. Parce qu'à ces prix-là, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin, je trouve. On est d'accord, ça? Oui. C'est bon? On laisse tomber la... On va tomber? On va tomber? Non. Je vais vous parler de la maison, ça, je vais vous donner la maison, puis les acheter. Oui. On les fait plus? On achète plus. Ça a une nappe, on va tomber. On peut avoir un centre de terre, tout de suite, pour le voir, qu'est-ce qu'on a? En 3.20, 91.40-36.83 Québec, Inc. Transport Denis-Bombly, nous apprend ce soir qu'il a vendu son entreprise, entre les entreprises Air-Bombly. Et ils nous demandent, parce qu'il y avait un cautionnement de 13 000, quelques dollars, c'est sûr que les entreprises Air-Bombly s'engagent à respecter tout le contrat tel que M. Bombly gliait, s'y est, et ils vont nous fournir un cautionnement au montant égal de 13 000 et quelques dollars. C'est donc à dire que quand on demande une confirmation qu'il va recevoir ce cautionnement-là, on va remettre le cautionnement à M. Denis-Bombly pour le transfert d'entreprise. Alors, on s'entend bien, ils respectent toutes les mêmes conditions du projet. Il y a seulement au niveau de la caution. Quand on va recevoir une promesse comme de quoi que les entreprises Air-Bombly ont le cautionnement, on remet le chèque à M. Denis-Bombly, et les entreprises Air-Bombly s'engagent à respecter le bon ordre intègre. Il reste encore un an, jusqu'au mois de mai 2017. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Tu proposes? En 3.21 journée, retour aux sources. Le comité des gens a accepté. On a accepté, donc, de fournir ce qui est demandé, c'était des objets promotionnels. Aucun rentre en argent demandé. C'est pour la tenue d'une fête familiale qui regroupe environ, à ce qu'on dit ici, 200 personnes qui viennent de partout au Québec, même des États-Unis. Et ça concerne des gens qui ont vécu bien des années ici à Saint-Fabien, donc la famille serait née ici, si j'ai bien compris. Des descendants, les retours aux sources de la famille Chabot, descendant de Polycarpe et de Josephine Bélanger. Donc, ils demandent uniquement des objets promotionnels. On a fait la proposition de remettre six articles... Quatre chandelles, quatre déchandelles. Quatre chandelles, quatre gourdes. Bernard Chabot, vous vous souvenez de lui, il s'était un journaliste à TV1. Ah oui? C'est exactement ça. Il est en train. Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Oui. Il est souvent en train de faire ça. Ah oui? Oui. Il fait encore des reportages. Alors, c'est bien. Merci. À partir de là, il y a une promotion. Oui? Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. En 3.22, FQM, Prévention mutuelle SST. Oui. Ça, c'est la FQM, la municipalité et le membre de la Fédération québécoise de municipalité. La mutuelle SST, c'est pour la CSST, c'est pour la prévention, la réduction des réclamations, les services médicaux et juridiques, les formations en ligne. Donc, je vous offre un service. En se regroupant, on devrait sauver de l'argent. C'est ça, c'est le dépôt associé à ça. On parle d'un minimum de 500 $. C'est un minimum de 500 $. C'est donc 5 sous par 100 $ de masse salariale. C'est un minimum, ça va nous créer un minimum avec ce que j'ai calculé, notre masse salariale, si vous souhaitez adhérer. Et puis, le taux qu'on paye pour 2016, c'est 1,95 $. Et puis, ce qu'ils ont prévoit, prévoit en 2021, ça serait à 1,40 $. Donc, on dit ça. C'est juste que vous ne sauvez pas grand-chose, mais on a accès à des outils. C'est la différence. Et on fait partie des liens de l'argent. On s'est fait retirer à cause de 500 $ qu'on paye. Qu'on continue à se retirer ou de son adhère. On va continuer à se retirer. C'est bon. En 3.23, bibliothèque ordinateur. Dans le sens, vous avez une proposition pour le changement de votre valeur et de bibliothèque. Tout ça, on ne peut pas vraiment... On ne peut pas dire qu'on va acheter par nos techniciens. Parce que c'est tellement... L'installation, l'installation est comprise là-dedans. Le système est tellement barré que nos techniciens ne sont pas capables. Et quand ils appellent au réseau du bio, ils ne veulent pas leur répondre. Ils sont protectionnistes. Ils ne veulent pas leur répondre pour faire l'adjure de l'autre main. C'est compliqué, le système du bio. Vous n'avez pas grand-chose. Le choix entre deux ordinateurs. Oui, le choix entre deux ordinateurs. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Moi, je ne peux pas vous conseiller. L'habitude, quand c'est plus cher, c'est meilleur. Mais c'est un ordinateur. Je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'elle... Plusieurs années qu'elle... C'est pas une nouvelle... C'est aucun indiqué. Non, c'est important que ça. C'est très long. Je me rappelle qu'on a changé. On a changé. Là, c'est juste qu'il y a de la misère à redémarrer. Puis, bien, avec les pentes d'électricité qu'on a eu à cela. Bon, vous savez, c'est le bon de donner une chance, là. Voilà. C'est pas facile. On a un micro-sort, quelque chose. C'est un micro-sort. C'est un micro-sort. Donc, on va sûrement avoir une différence. Moi, je vous suggère qu'on regarde avec ce qu'ils vont nous recommander. Pour pas rechanger l'année prochaine. Ils vont sauver 300-400 piastres. Donc, pas rechanger. Et surtout, ça va être tout à l'ordinateur. S'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a plus rien. Donc, est-ce pas déjà pour acheter un ordinateur à la bibliothèque? Oui. Est-ce qu'on va voir sur ma recommandation de bibliothèque? Oui. Oui. C'est proposé par... Repose. Seconde. François, on se propose, on est par Suzanne. Merci. Au point 4, 4.1, plan d'intervention de la route 283. Comme je vous le disais, au début de la rencontre, on s'est rendu au ministère des Transports avec la maire de Saint-Just et la mairesse de Notre-Dame de Rosa et la maire de Montmagny, pour aller les rencontrer pour leur dire que la route 283 fait dur. Et puis, comment ça se fait que la route est toujours plus baganée que nos voisins de Lillet? Alors, ils nous ont fait toute une présentation. Vous avez le schéma. C'est quoi ça? C'est quoi? On va le scanner, on va le scanner. On va le scanner. Et puis, bon, ils nous expliquent, donc, d'abord, comment ça se fait, comment ils vont prioriser les routes. Ils ont un camion multifonctionnel. C'est un camion qui a des sensors dedans, doublés à des GPS. Donc, le camion se promène dans la route et il enregistre où ça brasse le plus. Et puis, ça rentre sur le GPS. Et après ça, ils s'en vont, ça va mieux avec ça, puis ils regardent ça, puis là, ils disent, ouais, là, c'est là que ça brasse le plus. Alors, c'est comme ça qu'ils déterminent les priorités. Donc, vous voyez, c'est votre petit cap, il y a des coupes en rouge. Alors, en rouge, je veux dire, c'est une déformation majeure. Tant que si le loup est en rouge, ça veut dire qu'il faut qu'ils refassent la route. Comme ils ont fait il y a deux ans, il faut qu'ils escalent, il faut qu'ils mettent un styrofoam pour arrêter une avulée. Puis, il faut qu'ils refaisent la route, ça, ça coûte deux millions de kilomètres à part. Pourquoi notre route est plus maganée? C'est que le dessous de la route est fait de terre argileuse. C'est une terre qui conserve l'eau, qui se magane plus que les routes dans les nuits. Et quand il faut juste excaver, mettre 12 pouces de gravier compacté et qu'il va mettre la sphère par-dessus, ça, ça coûte un million de kilomètres. Donc, avec le même argent, ils font le double de 10 cents dans le bilan. C'est comme ça que vous expliquez ça. Sur la route 283, en l'an 2016, ça va commencer bientôt, ils vont faire Notre-Dame-du-Rosaire, en appliquant Notre-Dame-du-Rosaire, apparemment que ça brosse plus que quand on quitte tout le bilan ou avoir le café du randonneur. Le camion a enregistré que ça brosse à plus. Alors, de toute façon, ils vont commencer là, il faut qu'ils fassent des bons sous, et ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait ici, entre Saint-Fabien et Saint-Paul. Et nous autres, qu'est-ce qu'on va voir? Vous voyez plus loin, là, c'est marqué couche d'usure faite à CS. CS, c'est le centre de service. Le bout de Notre-Dame-du-Rosaire, c'est donné en soumission avec les contracteurs. Et nous autres, il y a six kilomètres qu'ils vont faire, et vous voyez une coupure en bras, là. Il y a une petite coupure, là. Il faut comprendre qu'on leur a dit, pourquoi vous coupez comme ça, là? Et ils ont dit, ouais, peut-être qu'on pourrait mettre l'asphalte partout. C'est à peu près tout ce qu'on a gagné, là, 300 mètres d'asphalte, là. Et ça, la couche d'usure, là, ça veut dire qu'ils remettent une couche d'asphalte par-dessus de la vieille, avec aucun gravier. C'est en attendant de refaire les travaux. Ils vont faire six kilomètres, juste avant de partir du Café-des-Rondes-Nordes, vers le village. Six kilomètres sur la route, ils vont commencer très bientôt. Ça va être au niveau d'avis. C'est fait par le centre de service de Saint-Jean-François. Et ils vont faire aussi notre reine de nos ans sur deux ans. Donc, 2017 et 2017. Et vous avez un autre petit bout, complètement dans le bas de la feuille. C'est le reine qu'on appelle le reine de la Prusse, là. Ils vont faire un bout qui est rouge, là. Et voilà, puis ils nous disent qu'ils sont très sympathiques à notre cause. Et puis, chez Réfuge d'Arzain, il fait plus de travail. Et puis, nous remercions à notre baiser. Ça ne changera pas les données. Ils vont nous faire sympathiques avant la prochaine année. C'est pas bon, c'est bon. Alors, ils vont quand même parler, bien fait, à 2011. Une prochaine équipement? Ils l'ont dit donc plus que ça. Notre-Dame-du-Rosa, ça va être plus que ça. Ça va être à la longueur qu'ils ont fait, entre 5 points et 5 points. Ce que je peux vous dire, je ne me rappelle pas. Je ne peux pas vous dire le kilométrage juste. Si je serais compétent là-dedans avec un arrêt, je pourrais te le dire. Puis, je sais que c'est un arrêt, c'est 6 km. Mais c'est une couche en attendant. C'est ici, ici. C'est bon pour moi d'être, pour savoir comment. C'est 6 km. Notre-Dame-du-Rosa, c'est à peu près d'eau. Au moins, bon. C'est 6 km. Mais je pensais pas que ça brossait plus que le goutte à cette année. Et puis, quand je suis revenu, il faut leur venir. Donc, si c'est vrai, ça prend trop mal. Notre-Dame-du-Rosa, ça va me refaire plus que ce qu'on dit. Alors, voilà. C'est ça que j'aime le visite. Puis, je suis quand même content de nous voir. Il y a mis en avant. D'accord. D'accord. Alors, voilà pour ce point-là. 4.2 Grand Saint-Armand, on a reçu une pétition. Une pétition des gens qui possèdent des terres dans ce rang-là. Ils sont pas contents de la chaussée de Grand Saint-Armand. Alors, si M. Doyon, c'est... Oui. Vous avez été visiter ça la semaine pour dire. Puis, pour vous dire franchement, monsieur, que notre route, Saint-Armand, elle n'a jamais été aussi belle que ça depuis que je suis conseiller. Il me manque un coup de gré d'or. On a arraché des bières aujourd'hui, puis hier. Il me manque un peu de gré d'or, un coup de gré d'or, puis tout va tomber normal. Qui c'est que l'histoire du sel, là? Ça, on en met toujours du sel à partir de la 283 jusqu'à la côte du Côte-des-Maisons. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de maison? Ou est-ce que les orignons, où est-ce qu'on ressort? Hein? Ça coûte 5 à 6 000 piastres, mais le sel coûte de même. On va essayer de... Le chiffre de gré d'or avec le sel, là, pour ça. Fait que... M. Le Fédéric m'a dit tantôt que les grédeurs, ils vont le voir bientôt. Ils vont passer de son coup de grédeur après avoir la clé d'or. Mais la route, pour moi, elle est très, très belle. À l'année passée, on a mis 30 voyages de grédeur à l'automne avec le transport de... On a eu beaucoup de transport de sable dedans, qui a pris une route. On l'aurait fait à nos défunts. Il ne faut pas beaucoup penser que c'était compact, ça. C'était une route secondaire. OK. M. Le Fédéric m'a dit que... M. Le Fédéric m'a dit que... Oui, oui. Moi, j'ai... Pour commencer, ça a eu un conseil... On a porté beaucoup de galettes, de la route, c'est... Ils ont mis 30 voyages de grédeur presque à la même place, à Saint-Rémy et Saint-Bernard. Une place qui est pas mis sur place, c'est pas si c'est repris de la première maison. La galette, c'est là qu'a été. OK. Euh... Là, dans le moment, on va passer galettes. Oui. Mais... Vous saviez que dans ce moment-là, il y a 11... Il y a 11 chalets, puis une camélation. OK. Je sais pas si c'est l'idée que quoi. Oui. 11 chalets. Il y a de la poussière dans le dessus dans l'autre. Là, il n'a pas la poussière, parce qu'il n'est plus là. À un moment, il y a beaucoup de poussière qu'il y a 11 chalets, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a de la poussière comme dans l'air de ta mère, à Saint-Rémy. Euh... Moi... Je sais... Il y a un moment où on se voit que c'est une bonne chance, quand on va passer de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a de la poussière, c'est-à-dire qu'il y a de la poussière, parce qu'il y a de la poussière, qu'il y a de la poussière. Il y a de la poussière, très, très, très bien pour le droit de secondaire. Je n'ai pas trouvé de rien de normal, là. Je dois avoir vu la route... Même... Ça a la mieux, la route de la route de la route de la route de la route que ça ne veut qu'elle ne veut pas. Je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre. Euh... Vous savez que le dépassé, j'ai transporté peut-être 300 voyeurs de la route. C'est ce qu'on dit. « Hey, c'est un bon moment pour emporter une vraie. » Il y a des déclarations qui arrière sur l'IA qui sont faites. Les compagnies font leurs déclarations. Il y a un entente de partage avec Saint-Maloire quand les voyages transis vers Saint-Maloire. J'ai proposé aux membres du conseil à l'automne dernier une solution pour s'assurer de la grille... de la vérité, là, des déclarations, que ce soit véridique. Les membres du conseil ont refusé. Donc, on comprend ce que les gens nous déclarent. Il peut y avoir des sondages par l'hélicoptère, les relever... Ça nous aurait donné la quantité réellement extraite. C'est sûr que c'était assez dispendieux comme technique, là. C'était ce qu'il y avait de mieux sur le marché. C'était quelque chose d'assez dispendieux. Fait qu'on a aucune méthode de vérifier si les déclarations qui nous sont fournies sont véridiques ou pas. On s'applique au bon sens des gens, puis alors... Dans un mois de six ans, je vais en faire un peu. OK? Il n'y a pas signé d'ordre d'autre par l'encoeur ou c'est un peu. Est-ce pas assez l'encoeur? Non. Arrêtez? L'appui. Hein? L'appui? Non. Je vais voir dans un mois de six. On voit que c'est fraude. Il n'y a plus rien. Je vais aller voir tout le souvent, hein? C'est dingue, la marche. Ah ben, tu dois voir ça, là? Ou les autres amis? Ben, les autres amis, ils ne sont pas bons. Hein? Les autres amis, ils ne sont pas bons. C'est pas bon que vous en pensez. C'est une lumière. Non, moi j'ai eu un bout avant d'aller plus au bout, là. Je vais me dire, ben, ton... Il n'y a pas de bouger avant, hein? Et là, il n'y a pas de bouger avant. C'est ça. Le problème avant ça, viens d'aller voir. Viens d'aller voir. Viens d'aller voir. Ça vaut le temps de bouger. Parce que là, quand il arrive, là, que... qu'il est pique, là, s'il faut bouger, là, qu'il est pique, comme il y a un bout, là, c'est tout le petit rachement, nous, d'autres, ou même point. Là, ben, si tu graffes ça, ça sort de neuf, ça fait des numéros, il peut nous demander. C'est dans un peu le temps, mais... il est trop compliqué. Donc, dans deux mois, vous vous engagez à retourner voir ça? Je vais aller voir. Tout est bon, il n'y a pas de problème. Tout est bon. Je vais aller voir. Puis, si c'est le moment qui n'est pas correct, je vais avoir les pieds d'air, pour avoir le... Je vais aller voir. 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 C'est pas tout le monde, je vais aller voir. L'argent, ça va aller voir. Bon, est-ce que ça vous satisfait, plus ou moins? Non, du tout. Non? Ça ne vous satisfait pas? Non. Mais il a commencé à le préparer aujourd'hui. Il a reçu, il a fabriqué tout à l'ici. Il a ramassé des grosses roches dans le chemin. Tu sais, c'est vrai. J'ai passé cette année-là, là. La pelle de l'arrivée. Il a jamais amené des grosses roches, là. Il a ramassé aussi. C'est vrai. Mais là... C'est vrai. En fait, on a déjà été arrivé. C'est l'arrivée qui monte ça. Mais là, je ne serai plus là. On va voir de la gravelle. On va voir de la gravelle. Ils seront plus là, ça va faire des trous? Non, non. On va voir de la gravelle, ça va voir. Ça va se réparer. Ah! Il faut prendre un peu de la gravelle. Ben! La gravelle, on en met à chaque année. La gravelle, on en met à chaque année. Ça va filer. Mais là, on se le met à... Tu m'en a donné à chaque année? La gravelle, on en met un peu à chaque année. Il y a eu beaucoup d'argent les dernières années. Une nuit d'en rente à Saint-Arment. Il y a eu trois ans. Les ponceaux, ils ont quasiment tout arraché. Les ponceaux sont quasiment neufs à Longard. L'autre année, on a fait la côte. C'était un ventre de bœuf à Longard. Là, c'était plus capital possible à ce moment-là. On arrangait ça au printemps avec du tuff et du concorceux, la côte est restée très belle, le bois de tous les pavons est resté beau. Puis, voilà deux ans, on a fait ça à Longueur aussi avec une pelle mécanique à enlever les roches parce que c'était la ligne de la roche. Moi, il y avait l'état qu'il y avait à matin avant qu'on commence les travaux, à les y passoires parce que là, c'est complètement défoncé, on a enlevé des cailloux et on n'a plus le temps d'en créer deux. Mais l'état qu'il y avait à matin, il comparait à, voilà deux ans, pour ce qui est des roches qui sortent partout dans le chemin, moi je pense que c'est mieux. L'automne passé, ben c'est pas un chemin privé, les droits qui ont le droit de passer dedans. Je comprends que c'est dérangeant pour les gens qui habitent là, qui ont des terres ou quoi que ce soit. Mais, comment est-ce qu'on l'arrête grédat toutes les semaines et qu'il arrête de faire un chemin en journée pareil, il est rendu à la fin, on l'arrêt par l'eau. Quand il faut que je suis là, les autres s'envoient, j'en ai plus le chemin. Parce que je n'en ai plus le mieux. C'est monsieur le gars du guédeur, il faut qu'il grède en faisant comment tu peux en avant, il sait comment faire ça. Moi, il n'y a pas de gravelle. On va lui dire, on lui a envie d'expliquer. Ça n'envoie pas la gravelle jamais. Mais non, mais... Est-ce que vous mettez le voyage pour prendre le truc? À chaque année, on met peut-être ça, 25-30 voyage. Dépendez, si on a fait des ponceaux, bien ils vont ouvrir les ponceaux. Mais pour amener ça, comme monsieur Marcier vous dirait, c'est moins 100 voyage. Dans le flou, est-ce qu'on conseille à prendre des décisions? Moi, je l'ai dit, à plus que tout le monde va le signer, je n'ai pas bien fait beaucoup. Mais il y a beaucoup qu'ils vont faire, ils vont faire comme il faut. Pas d'abord chaque fois, ils vont faire comme il faut. Quand nous l'avons fait, là, entre ça, dans l'heure, ça va bien, là. Tu sais, s'il y avait des bandes d'oeufs, des pubs, là. Ça a été fait comme il faut, ça a dit qu'on va passer, ça a été fait comme il faut. Il faut voir, là, tu sais, dans le rang du lac, il y a du trafic en plein. Comment ça? Dans le rang du lac, il y a du trafic en plein. C'est-tu quand il y a du trafic en plein, quand il y a du trafic? Oui, mais là, c'est pour ça que j'ai un peu de... C'est pour ça que vous devriez loin de toi et que vous devriez loin de toi. Il y a un tour de ce pot, c'est pour ça que vous devriez loin de toi. Comme ça, par celle, non plus. Par question. Une seule question, on va se rendre sur la côte où ce qu'il y a des maisons, là. C'est normal. Il y a du filet. Non, il y a du filet, là. Ils sont à mille pieds du chemin, voyons-en. Tu dis, là. Non. On ne les voit pas, les filets. En tout cas, les madames de Washi m'ont dit que la poussière, ça rentrait dans les maisons, dans les filets. Si j'en ai pensé, ça pouvait y avoir autre chose. On les fait rasser chez nous. D'ailleurs, M. Barsier, comment est-ce qu'on met trop des... C'est un rang de terre. Comment est-ce qu'on met trop du calcium sur la terre? Ça ne va pas la même affaire que sur de la gramelle. Je ne pense pas que ça peut être très efficace. On est mieux de garder l'argent, puis prendre le 5 000 et le mettre dans la gramelle. Déjà là, on a 5 000 pour mettre la gramelle. Je pense qu'on va... Mettre du calcium à la longueur de ce rang-là, on parle de ça à peu près. C'est 10 000 litres, puis c'est long, ce rang-là. Il y a des piottes de maisons qui ont pignon au bord du chemin. Vous savez, dans ce moment-là, il y a beaucoup de terre qu'un rang-là. Ça n'a pas beaucoup à nous respecter. Ça fait qu'il y a beaucoup. Je ne vais pas vous dire autant que ça n'a pas à 150 000. Parce que, Guy, il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, il y a 20 % de nos subventions pour les routes. Ça, c'est 20 % de moins de subventions pour nos routes. Ça fait que, cette année-là qu'on prend, on prend dans nos taxes municipales, on prend tous les taxes du village, des autres trains, on va aller mettre ça dans l'arrêt de cette armoine. Le monde, il veut y avoir un peu tout éclable un peu partout avec nos axes. On ne peut pas tout demander, on va aller dans l'arrêt de cette armoine. Ce n'est pas une route ancienne. Tu te demandes, 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 tu fais comme il faut. C'est ce qu'on fait. Depuis l'imposé, on nous dit, on fait un petit bout, tu fais comme il faut. Quand on prend les calouettes, on les change comme du monde. On enlève les pierres à proximité des calouettes, des autres, puis on ne voit pas ça avec ça. On les remplis avec du géotextiennes, on fait un job comme une shop de boirie, puis ça en passe. Ça n'arrange plus. On les fait, ça nous coûte cher, ça. On a dit qu'on a fait du calouette, ça nous a coûté quelque chose. Je n'ai pas une montée russe, puis ça nous a coûté un bon montage. Je n'ai pas dit que c'était le bon montage. C'est... C'est ça. Dans le rang Saint-Armant, il y a eu beaucoup d'argent mis, plus qu'ailleurs. dans la côte, ça a coûté très cher. Puis les calouettes, l'autre année, il y a trois ans. Les calouettes, on les a tout changé quasiment à partir du dépit du chemin. On a recreusé des saignées. Il y a eu sa part de budget dans cet allemand, croyé nous. Donc, vous attendez, vous pouvez faire le cadre et faire le chemin, le débat, et à toutes les voies d'intervention-là. Et puis... Je n'ai pas trop envie de moi. Moi, Jean, j'ai une question à te demander. Oui. Comment ça fait ça que je t'appelais à me poser pour savoir s'il y a des gars qui transportaient la caméra d'ailleurs, il fallait qu'ils donnent au moins un 7 à une pièce voyante, puis je suis pas au courant de ça. T'es pas au courant d'une 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 dure. Alors, vous faites ça ? Moi, je sais qu'il y a des taxes de carrière, ça regarde. C'est moi qui ai déjà réalisé, c'est Mme Lacroix qui est... Nous vous disons enятно, 50SONF. 54, 507... 55, je pense... Boy, 54, les vô comments... 56, 57, ouais. Peühren, tu sais, ça n'importe combien moyen. Et en fonction des personnes, T'es 24, tu ne vas wiser de quérir. Selon, on te laisse de toujours voir ses quelques meurs, Ma seating vous beaucoup ? 5 ans ! Même moi, elle sera découveré sur l'une dure dont on se refaine de la fawn. des propriétaires de terre à baux aussi. Souvent, on rencontre aujourd'hui, on est obligé d'enlever des tuyaux. Les tuyaux de calvettes d'un lot, il y a une barrière à faire, il y a un lot que je ne sais pas, il y a qui. Les tuyaux de l'antile privée sont boucheux, le fossé est plein, l'eau coule dans le chemin, elle descend dans une côte, dans le milieu du chemin, comme vous dites. Si les gens ne font pas leur petit goûte aussi, ça recoute de l'argent à la municipalité dans ce temps-là. C'est de l'argent qu'on n'a pas à mettre. Par exemple, la deuxième côte, qui part au bord de l'ombre côte, qui va en faire l'autre côte, l'autre côte, l'autre côte, l'autre côte, l'autre côte, l'autre côte... Donc, on va porter une attention particulière. On va continuer. On va continuer. En 4.3, on a ralentissé la circulation. Alors, c'était cette jeune dame-là, à la place près de l'école, qu'on mettrait là pour que les gens ralentissent. Là, à l'école, à l'époque-là, on avait décidé de mettre un stop dans la place du dos d'âme. Oui, mais là, on est sur les urgences, on a tout abandonné le risque pour prendre le terrain d'âme. Donc, on a fini ça, on va partir de la fontaine. Après ça, on va s'ennuyer sur la piscine. Après ça, on va s'ennuyer dans le gazon de travail, les petites urgences au travail. Ça va aller plus à l'automne. À l'automne, puis le stop, puis les bases de l'échec, puis tout ça, on est rendu pas mal à l'automne en été. Ça, ça, ça ne remplace pas un stop. C'est juste pour... C'est juste dire aux gens de ralentir. Oui, c'est important aussi. À la place de voir la petite panquette verte ralentissée, attention à nos enfants, bien, c'est peut-être cette petite madame-là... C'est parce qu'il voit un enfant. C'est ça. Peux-tu l'installer sur la même panquette qu'on en avait du combinat? À l'automne. Le petit corps est mort. C'est vrai, quand tu crois que l'enfant, tu penses qu'il y a des enfants? Je pense qu'il y a des enfants. Je pense qu'il y a des enfants. À quelle question? Oui, ça l'est mieux avec un stop. Un stop, si on ne sait pas qu'il y a pas l'échec nous, il y a des trois points d'une bonne amende. C'est une voyage pareille, mais c'est ça qu'il a été votée. C'est une voyage pareille, mais c'est ça qu'ils vont voir l'enfant. Tu y penses à l'enfant? À quoi que c'est ça? Non, on n'en va pas. Il faut être en aluminium, hein? Il y a des stops partout. Non, vraiment, je ne sais pas. C'est ça. Il y a des graffitis avec de l'usure. Je ne sais pas si vous n'en aviez pas. Je ne sais pas si vous n'en aviez pas. Je ne sais pas si vous n'en aviez pas. Je ne sais pas si vous n'ennemi Sie, parce que le long est encore la première fois que j'habite. Fais aller penser ça a l'un. Oui, parfait, parfait. Ce qu'ils nous demandent, c'est un petit peu en haut de chez eux de couper la route, de mettre une traverse de rue. Je vais laisser Frédéric pour la suite les détails. Moi, je ne pense pas que c'est l'autre côté-là qui occasionne des problèmes à la maison. C'est le drainage, du scellage et tout ça. Mais je n'ai pas de problème à mettre un ponceau un peu plus haut que son arbre. On va essayer de la faire avec la route d'un citade de l'automne pour se faire descendre la gareveste parce que c'est dans les portions et la salité. Donc, on va mettre un ponceau comme demand? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Une année comme décision? C'est une année, vous voulez? Les jeunes du milieu 5.1, programme d'économiseur d'eau potable. Alors, Hydro-Québec nous propose des articles pour économiser l'eau. On a déjà acheté la première année. Est-ce que vous voulez qu'on la rachète d'autres? On attend. Ça, c'est en 5.1. Oui. En 5.1, on va commencer par les objectifs environnementaux. Dans le fond, il y a trois programmes. Le programme d'économie d'eau potable, il y a le programme chirurgique, puis il y a la municipalité économique. Ça fait qu'on en parle un petit peu. Je pense que tu étais fait parler encore. Moi, j'étais 6 ans. Oui. Oui, il était 6 ans moins 5. Et on parlait deux petites choses. Ça fait que tu étais pas là. Dans le fond, ce que je disais aux membres qui étaient présents, c'est que, bon, les programmes d'économie d'eau potable, nous autres, moi et Frédéric, on a une stratégie à compléter avec le ministère. Nous autres, on regarde ça comme il faut, la quantité d'eau qui est prise. C'est tout le temps des mesures qui sont favorables à nous deux aussi. Quand on fait partie des programmes comme ça, on coche dans notre stratégie que, oui, on est membre de ce programme-là. Parce qu'exemple au pied de la côte, si notre stratégie n'aurait pas été complétée, notre rapport n'aurait pas été complété, on n'aurait pas eu une promesse de subvention, on aurait eu une lettre qui se dit bien, vous n'avez pas fait votre ouvrage, puis c'est de vous subvention. Ça, c'est des atouts, c'est des affaires qui nous donnent une chance. Ça coûte à l'oeuvre? Oui, ça coûte à l'oeuvre. Si vous payez un programme, en tout cas, si vous n'en prenez juste un, parce qu'il y en a un qui touche le recyclage, ça va avoir des actions avec la MRC. Moi, je vous suggère le programme d'économie d'eau potable. C'est celui-là qu'on a besoin. C'est celui-là qu'on a besoin. C'est celui-là qu'on a vraiment promis dans le cours. C'est le programme d'économie d'eau potable. Un programme, c'est 625 $ quand on est membre. Non membre, c'est 940 $. On est membre. On est membre. Je ne suis pas sûre que vous êtes membre, mais il semble que vous avez dit non une fois. On est membre. 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 Mais moi, on est membre. Mais là, si on prend 940 $, on va être membre. Oui. Bien, là, vous allez être membre. C'est sur du programme d'économie d'eau potable. Vous savez, vous. Oui. Donc, c'est plein de petites mesures qui nous sont proposées. Il peut y avoir des visites honnêtes à la fertilisation auprès des enfants pour le terrain de jeu. Il peut y avoir une visite à ce privé. Exact. Oui. Que pensez-vous de ça? D'accord. On est d'accord. On a l'air à temps. C'est seulement quand? Oui. OK. Là, on n'est pas sûr qu'on les membre ou pas. C'est entre 600 $ et 940 $. C'est soit 625 $ ou 940 $. Je pense que ça va être plus 940 $. Et les lunettes, ça aurait été quoi la demande pour être manne? C'est fait. Je ne me souviens pas exactement du monde. C'est 2-300 $. Oui. Ça me n'a pas dormi. 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 Qu'est-ce que j'ai entre vos hommes et secondaires? OK. Des articles promotionnels. Des articles. Quelques-uns, mais pas grand-chose. Ça fait que 6 ans me propose. Merci, 5 heures, secondaires. De toute façon, on va passer aux articles promotionnels. Quand elle avait fait sa première consultation, c'est là qu'on m'avait donné. Est-ce que vous voulez en acheter? Est-ce que vous n'avez pas en acheter? Non. Ça reste un petit peu. 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 Parfait. 5.3. Prolongement des services d'académie et des groupes sanitaires secteurs. Qu'est-ce qu'il arrive? Dans le fond, le commissaire qui avait été créé le mois dernier a analysé les demandes de sémission qu'on a reçues. On avait quatre compagnies qui avaient été approchées. On a reçu seulement deux sémissions. On a reçu une sémission de la compagnie CIMA+, et une sémission de la compagnie WSP. Il y avait la ferme TetraTech qui avait été appelée, puis il y avait… Je vais vous montrer une sémission de la compagnie. Ça fait que ça, c'est un appel d'offres. Le temps que je cherche mon nom. CIMA+, TetraTech WSP et EXP. On a eu deux sémissions seulement. C'est un appel d'offres qualitatif. C'est pas quantitatif. Ça fait qu'il fallait regarder chaque demi qu'on a reçu et donner un point, un pointage. Puis, quand ça dépassait 70 points, on avait le doigt d'ouvrir les sémissions. Sinon, on devait retourner les enveloppes de prix. On était assisté de Mme France Thibault. Il y avait moi, il y avait Frédérique, puis il y avait ma collègue de Saint-Just-Josée qui est venue travailler sur le comité. Donc, la firme CIMA+, a eu la note technique de 70,5 points. La firme WSP a eu 84,5. Ça fait qu'il passait les deux 70, on a ouvert les deux. On était bien contents de voir que la firme qui avait le plus haut pointage était la moins chère. Parce que ça aurait pu quoi être nécessairement le coût. L'appel d'offres était de meilleure qualité. Il y avait des réponses aussi. C'est vraiment sur le qualitatif. Donc, la sémission est sortie à 39 539,90. Donc, c'est taxes incluses. Il y a des études qui ont été prévues si jamais on a besoin. Il y a des études de fonds des flores. Il y a plein de choses qui sont prévues en cas de besoin. Si on n'en a pas besoin, ça devrait coûter à peu près 25 000 $. Ça devrait coûter moins cher. Ça, c'est pour notre projet. C'est pour bien définir le projet risqué de la côte. Ça, c'est-à-dire qu'au mois d'août, fin à août, on devrait savoir une idée de comment ça va coûter. Où qu'ils vont passer. Puis, je pense qu'ils ont des tests à faire. Il y aura une première profondeur. Donc, c'est une étude qui appelle de faisabilité. On va savoir, enfin, comment ça va coûter. Et après ça, on décide si vous ou non, on compte ça. Ces argents-là sont pris, vous vous rappelez, on a réservé 500 000 $ de la taxe d'acide pour le projet du Puy-la-Côte. Ces argents-là sont pris à même ce 500 000-là. Présentement, on a dépensé ce montant-là. La personne, l'ingénieur qui nous a aidé à demander ou d'envoyer, c'est compliqué. Juste préparer le document pour inviter ces firmes-là. Et c'est ça qui est arrivé dans d'autres villes-là. Quand, au départ, on ne mentionne pas que vous devez faire des tests pour avoir fait tout ça. Après que la firme a le contrat, ils nous disent, malheureusement, dans votre lit, vous n'avez pas demandé. Donc, c'est supplémentaire. Et là, ils sont en procès. Et parce qu'ils disent, ben non, non, moi, je t'avais prévu qu'il fallait que tu fais de la gloire. Il dit, ben non, tu ne l'avais pas demandé. Alors, on s'est adjoint cette personne-là qui n'a été recommandée. Son nom est Mme France Thibault, qui nous a assisté là-dedans, qui nous coûte 6 000 piastres, plus de tests. Donc, 39 000, 6 000. Plus les ramocas, ça coûte 1 000 piastres pour lire tout ce texte-là, pour savoir qu'on dit bien les mots, c'était ça, 1 000 dollars. Plus l'étude qu'on a faite faire des relevés sanitaires. L'année passée, on a faite faire, personne qui a fait le tour de ces maisons-là, il est allé voir comment les gens étaient équipés et tout ça. Ils ont fait un rapport. Et c'est avec ce rapport-là que le roman nous a dit, ben parfait. On aurait dû aider, dans la mesure qu'on a préparé un million de dollars. Et toutes les études vont être payées avec la taxe d'ACI. Donc, grosso modo, on a environ 65 000 piastres de dépensé sur 500 millions. Quand ces études-là seront complétées, et c'est les ingénieurs, eux autres même, qui vont les rencontrer, la population, avec notre présent, qui vont expliquer aux gens où ils vont passer, comment ça va coûter, comment ça va marcher, etc. Et là, on prendra une décision si on continue. Et là, on pourrait aller en appel d'offres officielles pour embaucher la firme pour faire les plans. Et après ça, on va aller en construction de réseaux prévues pour 2017. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et dans le fond, vous avez en main une proposition de résolution sur une proposition de quelqu'un qui propose et qui seconde? Seconde. Parfait. On est rendu au point 6 à Ménagement Urbanus et Développement, dérogation mineure de M. Pierre Thibodeau. Je conclue que c'était un garage dans le Mondeau. Un garage dans le Mondeau. Alors, le comité de Royaume, c'est vraiment quoi? C'est positif, je crois. C'est positif, oui. C'est positif. C'est positif. C'est positif. C'est positif. Est-ce que vous entendez une proposition? Oui. Proposition? Seconde. C'est proposé par M. Jean-Brayon. Seconde. Merci. En 6.2, dérogation mineure de M. Christian Petit. Ça, c'est sur la 2.83, le chéri, les portes visibles du chemin. Le comité recommande aussi la dérogation. La dérogation? Oui. Proposant, c'est proposant. C'est bon. Proposant. Seconde. Par M. Saint-Ger. En 7, loisirs et cultures. 7.1, demande d'aide financière. Quoi devant vous? Bon. Tantôt, on a parlé un petit peu de notre demande de mesures différentes à la piscine. Bon. Le premier, ce serait inscrit pour la croix de bronze qui va se donner au Cégep de Mouanie. Le 28, 29 et 30 juin prochain. Ça coûte 250 euros. Est-ce que vous êtes prêts à l'aider? Est-ce que vous êtes prêts à payer des dépenses du kilométrage? On fait quoi des capsules? Est-ce qu'on a une semaine plus tard? Ou est-ce qu'on ouvre quelques jours et on la laisse partir en formation? Et on dégale une semaine. Est-ce que vous laissez la chance d'être en forme pour aller faire la formation? Qu'est-ce que vous... Je sais pas quelque chose. Non. Dans la dérogation, on a mentionné que c'était britannique. Elle avait un cours de niveau 10 pour suivre ce qu'on a dit. Là, elle a les qualifications pour être aide sauveteur. Non. Là, elle a son niveau 10 qui est le prix requis pour aller faire la quad bronze qui va lui permettre d'être assistante sauveteur. Ok. Il y a un cours qui se donne, celui de plus tôt parce qu'il y en avait un autre plus près peut-être. Elle est vie, mais elle se donne au milieu juillet. C'est au Cégep de Mouanie le 28, 29 et 30 juin prochain. En principe, la piscine, elle a ouvert les 27, 28, 27. Elle comptait oublier peut-être le samedi, dimanche, à laisser partir. Elle voudrait sa fin de la semaine. Ou on ouvre une semaine plus tard. On lui laisse la chance d'aller faire la formation, d'être reposé. C'est vous-en. Je pense que ce serait mieux. Faire une semaine, ouvrir une semaine plus tard. Je pense que oui, parce que c'est très difficile. Oui. Elle est d'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'on est d'accord à aider cette jeune fille? Pour aller penser cette croix de bronze? La croix de bronze, c'est 250 $. Si vous voulez payer le kilométrage, ces dépenses. Est-ce que vous êtes prêts à l'aider, à assumer? Elle va probablement coucher l'eau. On va dire que de voyager. Je pense qu'il y a peut-être de la parenté qui serait prête dans le coin à l'accueillir. C'est à Québec, à l'eau. Oui. Puis l'an prochain, elle peut revenir. L'année prochaine, elle pourrait revenir, oui. Donc, c'est un investissement. Oui. Ça fait un engagement. Un engagement. Un engagement, oui. Et vous suggérez quel montant? Qu'est-ce que c'est là, c'est ça? Bien, il se tenait trois jours. Mais... En couple de cent. Ça coûte au moins. Il faut au moins gagner 400 $. Tout ça. 400 $. 400 $. 250 $. On comprend que ça va direct à Coirouze. Direct. Oui, c'est ça. Puis l'autre, ça serait pour le... 150 $ pour ses frais les trois jours. Moi, dans le fond, j'ai des Britanniques. Oui. C'est une qui va s'occuper de la famille de la connexion. C'est vous. Parfait. Donc, je suis un proposeur en seconde heure. C'est mon étage, c'est le... Ensemble. Alors, 7.2 engagement de Britannique. Vous appellez. C'est ça. Bien, c'est ça. On l'accorde. On va l'engager, hein? C'est connu. Puis là, bien, c'est... Moi, la question que je vais poser, c'est à monsieur Saint-Claude-Bron, c'est même si jamais elle réussit pas, parce que c'est tellement indigent. Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle s'allure vous lui donner? Est-ce qu'elle s'allure, elle sera à 13 et 12? Puis si jamais elle réussit pas, elle va être sur le plancher pour faire de la discipline, puis est-ce qu'il est obligé d'offrir le même salaire qu'on a mis le temps d'arrêt de jour? On vous demande à l'âge. Ils vont y voir avec ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on propose, M. Seconde? Oui. Je vais vous poser une question dessus. Tu sais, elle va... Tu viens de ça qu'elle va être sur le plancher. Si elle ne pose pas, ça va être grand ou... Elle va être sur le plancher, puis ça va être 12 ans et... Moins de 12 ans devront être accompagnés d'un adulte de 18 ans, puis il va y avoir 39 personnes dans la piscine. OK. Puis si elle passe... Ça va être normal. La piscine va être ouverte normalement. Normalement, il va y avoir 3 à 50 personnes dans la piscine, et puis... C'est simple. C'est simple. C'est important qu'elle passe. Oui. C'est simple. Sinon, c'est un peu contraignant. Il va y avoir de la piscine, mais 12 ans, on comprend que, soit avec un adulte de 18 ans et plus, ça va plus tarder. Ça va plus tarder. Ça nous donne le pouvoir de la piscine. Oui, ça va plus tarder. Ça va plus tarder. Elle a déjà un succès de l'année. Elle a déjà... Parce qu'elle a suivi les niveaux... Dix. Dix. Elle a réussi. Alors là, elle peut se présenter à l'époque. Ça nous donne une chance de la voir en prochain. Ça fait que là, moi, j'ai juste en moitié de mon affaire. M. Saint-Pierre va proposer. Oui. J'ai dit qu'elle est un petit seconde. C'est loin. Merci. Parfait. On est rendu... Autre sujet. 8.1. Le flic fabrique cerque. Ce que vous allez voir dans le journal Noir Blanche, de cette édition-ci. Puis, on a mis un petit message sur Facebook. Il y a un cerque qui est en train comme de rober un spectacle. Puis, on a mis des billets de cerque. Puis, ça va se donner par les normes de la scène. C'est à mon avis. J'ai 14 billets de cerque. Donc, ça va être premier arrivé, premier servi. Là, j'ai accepté quelque chose sans besoin d'avoir en parler. Ça va coûter 70 dollars. Il y a des cases de transport collectif qui sont déservées. Ils font un peu spécifiant pour permettre aux gens de se rendre à l'activité et d'avoir accès au transport collectif pour se faire connaître. Ça fait que ça vous coûte 70 dollars. J'ai 14 billets disponibles. C'est le 18 juin prochain à 13h30. Ça fait que moi, c'est premier arrivé, premier servi. Il faut passer chercher les billets. On ne les réserve pas par téléphone. Il faut venir les chercher en main. Et ça fiche pas. C'est quand on vient, premier arrivé, premier servi, à partir de demain matin ou tard. C'est ça. C'est désir. 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 Ça prend comme une contre. C'est désir. Ça dépend des questions que vous avez. Je dirais une bonne heure sans retourner. Disons qu'on irait à 7h30, 3h, on est revenu pour 4h30 quand tu finis. Ça consente. On est ici dans la salle du contrôle. Bonjour. Oui. Donc, on est rendu 8.3, processus électoral. Donc, moi, je vous annonce que suite à la démission de madame Nicole Cheminier, ma période de mise en candidature va débuter vendredi le 10 juin. Normalement, ça serait terminé le 24, vendredi le 24 juin, mais considérant que c'est un congé fermé avec la loi sur l'interprétation, c'est transféré au premier jour juridique suivant. Donc, période de mise en candidature du 10 juin jusqu'au lundi 27 juin prochain, 5h30. Le 27 juin, c'est ouvert de 9h à 16h30 sans interruption. Je vais être là pour recevoir vos candidatures. Toutes les autres journées, c'est de 9h à midi, 13h à 5h. Si il y a un scrutin, ça va être le 24 juillet 2016, et le vote par anticipation se tiendra le 17 juillet 2015. Donc, à partir de vendredi, vous pouvez déposer vos candidatures. 8.4, municipalité de Saint-Lazare. Dans ce cas, la municipalité de Saint-Lazare vous demande un appui. Il veut un 3 000 juin. Je vous l'ai rajouté ça dernière minute. Ils disent qu'ils vont rester engorger. Ils perdent un tunnel à partir de Lévis. Et ça serait un moyen contourneur pour les problèmes de circulation dans la région. C'est vraiment engorger. Ils vont donner un 3e traverse vers Québec. Mais pas le tunnel, c'est que Saint-Lazare. Non. Il n'est pas prêt à trouver ce qu'il manque, là. La tunnel, c'est qu'il faut mettre au juillet ça, là. Non, 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 c'est quand même. On est bien d'accord. De toute façon, on va payer. Ça commence à faire ça. C'est trop long. On ne peut pas faire ça à l'inérité. Avec l'inérité, on va être content. Je te demande d'envoi. Ça va être moins loin. 8.5, c'est une précision. C'est un point que je serais oublié de parler. Suite à la maladie de M. Gaston, on pouvait aller porter nos plus âgés. Maintenant, ça va être sur M. Jean-Nicolas, le samedi, où les contenants vont pas aller porter des déchets. Alors, on peut apporter nos plus. Alors, professez-moi bien. La parole est à M. Jean-Nicolas, c'est sur M. Jean-Nicolas, le samedi, en avant-midi. C'est pour les gens de Saint-Fabien. Saint-Lucie, la frontière vient nos services de conteneurs, mais on ne ramasse pas les pneus. Nous autres, ils s'organiseront avec leur municipalité. C'est pour les gens de Saint-Fabien. M. Nicolas avait fait monter son quota dans les dernières années pour nous permettre de les recevoir. C'est sûr qu'il ne vous payera pas, mais il va les accepter. C'est sûr qu'il faut que les pneus soient froids aussi. C'est le pneu qui est pris dans le gorge, ça fait 20 ans, puis qui est fin de terre. C'est ça. Elle prend des pneus froids. C'est bon? Oui. Au point 9, période des questions des contribuables. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? On pointisse le V et on a mal l'Assemblée. On a épuisé tous les points. Donc, qui propose le modèle de l'Assemblée? C'est ce que vous avez fait. C'est dans les partenaires. Merci. Merci.